Et nous voici, nous revoilà grugeot et délicat. Hé! Midi 18, je sais que vous aviez hâte pour nous laisser un message en tout temps. On vous demande aujourd'hui, que pensez-vous de l'arrivée du couronnement, de la nomination par Dieu de Pierre-Carl Pelladeau à la tête du PQ? Êtes-vous émus? Êtes-vous heureux? Êtes-vous rassuré? Est-ce que vous voyez en lui le Sherpa qui va nous guider vers l'Everest de l'indépendance du Québec? Notre pays! C'était beau, hein, de voir ça vendredi soir. Bon, on vous écoute une première boîte vocale, je crois, de... Est-ce que c'est Denise ou Lucie, là, concernant PQP? Les élections du PQ. Bon, je les ai regardées, j'ai écouté toutes les personnes. Personnellement, je m'attendais à ça, Pierre-Carl Pelladeau. Ensuite de ça, il n'y a rien d'étonnant. C'est toujours le même discours sur la souveraineté. Le vieux disque, madame. Bon, moi, les deux choses les plus niaiseuses que j'ai accrochées, c'est quand M. Bédard a dit que c'était le parti qui avait le plus de membres. Je suis désolée, M. Bédard. Le plus de membres. Je vais dire le plus de membres, madame, pas de membres. Je n'ai jamais senti besoin d'avoir une carte pour faire partie d'un parti. Moi, je ne vote pas pour un parti. Je vote toujours pour la personne que je pense qu'il va le mieux me représenter. Moi aussi, madame. Les cartes de parti, je pense que c'est seulement quand vous avez des petites élections entre vous autres. Mais pour le citoyen ordinaire, allez prétendre que c'est vous autres qui a le plus de membres. Vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil. Oui, madame. Je ne pense pas que ce soit le cas et je pense qu'on est plusieurs à penser de même. Ensuite de tout ça, l'autre chose, Mme Julie Schneider. Oui, qu'est-ce qu'elle a, la petite Julie? Wow, 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 ma petite Julie! Sainte-Céline. Oui. Et avez-vous remarqué la même blondeur de cheveux, la même façon... Madame, madame, arrête-moi ça, Mike. Mike, franchement, madame, là, je sens un brin de jalousie dans vos propos. Commencez à comparer la chevelure de Julie Schneider avec la chevelure de Céline Dion. Madame, un peu d'humilité, garde faite comme moi. Bon, on continue maintenant le mouvement Desjardins, bas de l'aile en région. Oui, bonjour, M. Gendron. Bonjour, Denise. Même à Saint-Hyacinthe, on a fermé des caisses populaires, cher monsieur. Pourtant, c'est une caisse populaire qui marchait très bien. Oui. Et puis là, on l'a complètement fermée, ça fait déjà au moins deux ans, d'après moi. Si ce n'est pas trois. Alors là, on est en train de faire des rénovations à notre chère caisse populaire, près du centre d'achat. OK, quel centre d'achat, madame? Mais, quel, quel... On a mis les fameux guichets devant la grande vitrine. Ah, OK. Ce qui fait, lorsqu'on va retirer de l'argent et qu'il y a un beau soleil dehors, on a de la misère à voir ce qui est écrit parce que le soleil plombe. En plus, tout le monde voit qui va là, qui va là, qui va là. Comme réponse, c'est pour améliorer. Le service à la clientèle, madame. Ben oui, ils ont mis des chaises pour les personnes âgées. Oui. Il y a eu tout un changement. Le changement qu'ils devraient avoir, c'est plus de caisseurs lorsqu'on va changer nos chèques de pension. Madame! Vous n'avez pas de dépôt direct! À temps en ligne, la vieille ou le vieux, là, si tu n'es pas content, va t'asseoir. Si tu demandes que ça marche... Oui, mais s'il n'y avait pas de chaises, là, les gens tomberaient par terre. Monsieur Desjardins, de vous surveiller, il y en reste. On a beau être avancé dans la technologie, là, mais la technologie, ça ne donne pas du cœur au monde, ça. Les relations humaines, madame, c'est ce qui compte. C'est vrai, vous avez raison. On a tellement de moyens de communication, le iPad, le iPhone, le iTelephone, le iMac, le iComputer, le iMont derrière, que finalement, on ne se parle plus. On ne se parle plus. Non, je le sais, Mike me dit à l'oreille, il est Samsung. Samsung, c'est de la merde. C'est une blague, c'est une blague. Je ne veux pas être poursuivi, c'est une blague. On continue maintenant un autre message concernant Desjardins. Oui, bonjour. Bien, moi, j'aurais une solution à propos des caisses. Oui. La direction a seulement qu'à faire comme au gouvernement. La péréquation. Que les caisses les plus riches aident les caisses qui ont plus de difficultés, c'est tout. OK. Fait qu'à ce moment-là, il y aurait un système d'équité, si je peux dire. OK. Fait qu'il n'y a pas ça, bien... Ça va bien. Il y a moyen de s'arranger pour que ça soit ouvert 24 heures par jour. Mais là, franchement, monsieur, que ça donne... Non, mais êtes-vous sérieux. Arrête-moi ça, je vais m'y mettre tout de suite, là. Avez-vous écouté ce qu'on vient de dire? Monsieur voudrait qu'une caisse populaire soit ouverte 24 heures par jour. Pourquoi? Qui va aller à la caisse à Sainte-Ambroise de Kildare à 3 heures du matin? Ou même à Montréal, au centre-ville, là? C'est quoi l'idée, là? Moi, monsieur, je vais être honnête avec vous, je ne me souviens même plus la dernière fois que j'ai vu un être humain à un poste de caissier dans une caisse populaire. Je ne pourrais même pas vous dire l'année, ça fait-tu deux ans, cinq ans, ça fait peut-être même sept, huit ans, puis peut-être même dix ans, puis peut-être même douze ans. Je ne me souviens même pas, là. Il faut remonter à des temps immémoriaux, là, aller changer les chèques. Faites ça par dépôt direct. Voyons donc, c'est bien trop fatiguant. Asta, il faut que tu attendes, à part de ça, aller à une caisse, parce qu'il y a juste une caissière maintenant pour 2000 personnes. Il n'y a plus personne qui va là. On continue. Oui, je m'appelle Guy. Oui, Guy. Je vais dénoncer les infirmiers et les infirmières qui se remettent dans les autobus et dans le métro avec leurs habits qui rentrent dans les hôpitaux pour rentrer des microbes. Merci. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait qu'on n'a pas des vestiaires d'aménagés où on se change et on met, admettons, le costume de l'hôpital? Et l'inverse, c'est aussi vrai, là. Quand on est dans un hôpital, on sait que c'est un nid de maladies, de microbes, de contamination. Et là, on sort de l'hôpital, on prend de le métro, on s'accroche ici, il y a du sang qui avait revolé, là, ce n'est pas grave. On tousse n'importe quel microbe qu'on a ramassé à l'hôpital. Je ne sais pas, moi, même pour le monde extérieur, ça doit être assez risqué, là. Il y a une espèce de connexion, de symbiose entre l'hôpital et son environnement qui me semble malsain aussi. Et ça me semble tellement évident, je ne comprends pas que le bon docteur Barrette ait déjà pas émis la directive à tous les hôpitaux, toutes les institutions du réseau. Il me semble, là, par un trait de crayon, ça devrait être fait. Donc, on continue. Oui, bonjour, Stéphane. Bonjour. Moi, je suis d'accord avec la majorité de tes opinions. OK. Mais c'est pour revenir sur les chats que tu n'aimes pas. Écoute, c'est vrai que les chats errants n'aiment pas personne. Mais dis-toi qu'un chat qui est errant, là, c'est à cause de la bêtise humaine. Qui ne font pas opérer leurs animaux, puis qui se reproduisent, puis après ça, ils se ramassent d'un refuge à faire euthanasie. Oui. Ce n'est pas la faute des animaux. C'est vrai. C'est l'être humain, là. C'est la bêtise humaine. Merci, bonne journée. Vous avez raison, madame. Tellement raison. À Huntingdon, on a été la première ville. Puis, bien avant, ma déclaration niaiseuse, là, ma blague idiote sur les chats, là, c'est une blague plate. Plate. Je faisais de l'hyperbole à la radio. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais juste avant, puis bien avant ça, on avait été, nous, la première ville à imposer la stérilisation des chats chez les citoyens. Donc, quand on voulait avoir un chat à la maison, on devait avoir une médaille. Évidemment, ça nous permettait de l'enregistrer à la ville. Pas pour le taxer, le propriétaire de l'animal, non. Pour s'assurer qu'il y a un suivi au niveau de la stérilisation et de la vaccination. On faisait même des cliniques de vaccination gratuites en collaboration avec un vétérinaire d'Armstown. C'est tellement vrai ce que je vous dis là, puis après, c'est moi qui passe pour le débile des chats, j'en conviens. Mais vous avez raison, madame. Le problème, c'est les propriétaires négligents qui s'ajoutent des animaux et qui ne les font pas stériliser. Alors, si tu n'as pas les moyens de faire stériliser ton chat et de le faire vacciner, c'est que tu n'as pas les moyens d'en avoir un tout court. C'est-tu clair, ça? Si on avait un ministre de l'agriculture qui avait un éclair de génie, parfois, ça peut arriver. M. Paradis pourrait régler le problème, encore une fois, d'un trait de crayon, en disant à tous les endroits où on vend des animaux domestiques, les pet shops, les animaleries, tous ces endroits-là, avant de le vendre, vous devez certifier au client qu'il est stérilisé et qu'il a eu sa première ronde de vaccin, certificat à l'appui, sinon, tu n'as pas le droit d'en vendre. Et l'autre, l'EFREM à côté, s'il n'y a pas les moyens de payer plus cher pour un animal qui est stérilisé, qui est vacciné, bien, tout bad pour lui. De toute façon, ce n'est pas un propriétaire fiable. Donc, quand tu n'es pas capable de payer ce minimum-là par année et de l'entretenir au niveau des vaccins, tu ne mérites pas d'avoir un animau domestique. Et je vous dirais, c'est une plaie pour les municipalités. Savez-vous comment ça coûte, faire tuer un chat? Moi, j'ai dû négocier des assassinats collectifs, des tarifs de groupe. Je dis ça, évidemment, je paraphrase, parce qu'on en avait un certain nombre par année. On intervenait dans des maisons, des fois, il y en avait 25. Ça a-tu du bon sens? Alors, on négociait des tarifs, mais ça coûtait, pour chaque euthanasie de chat qu'on saisissait dans des descentes de salubrité, ça coûtait aux contribuables 75 $. Ce n'est pas aux citoyens, à Mme Tout-le-Monde, de payer ça sur la collectivité. Alors, vous avez raison, Mme, c'est vrai, c'est la négligence des propriétaires. Bon, on a le temps peut-être pour un dernier ici. On y va avec la police. Pas de cuisse. Oui, M. Gendron, j'ai un commentaire. Moi, je n'ai rien contre la police. Moi non plus. Mais, ils mettent des étiquettes. Je suis convaincu que si vous êtes si gentil que ça avec la police, c'est parce qu'ils vous laissent des chances avec votre Mustang superpuissance que vous voulez à des vitesses de fou, qu'après ça, ils vous laissent la chance de continuer sans avoir des points d'inaptitude. Merci, bonne journée. Monsieur. Vous avez le droit de penser ça, monsieur. Au cours des sept dernières années, juste pour vous dire à quel point la police, elle est bonne pour moi. Sûreté du Québec, Sûreté municipale, elle est tellement bonne pour moi, monsieur, que trois fois en sept ans, j'ai pété 15 points à chaque fois. J'ai cumulé presque 50 points d'inaptitude pour des excès de vitesse, à un point tel que j'ai perdu mes permis de conduire. Pas une fois, pas deux fois, trois fois. Parlez-en à ma blonde, c'est elle qui m'a transporté la dernière fois pendant six mois parce que je n'avais plus le droit de conduire. Alors, avant de répandre des généralités comme ça, puis de penser que je suis un hébreu de la police juste pour ne pas avoir d'étiquette, monsieur, j'ai travaillé dix ans, moi, comme maire avec les policiers. Je connais leur travail sur leur terrain et je ne le ferai pas. Ces gens-là ont du courage comme moi, je n'ai pas, mais j'ai au moins le culot dérespecté. OK? On passe une bonne journée. À demain.